Dites-moi, Jean-Pierre Fillieu, vous qui êtes prof à Sciences Po, pourquoi diable est-ce que je vous ai invité dans une soirée sur les blocages français, en pleine période électorale, alors que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, c'est bizarre, n'est-ce pas ? C'est bizarre, c'est vrai que le Moyen-Orient, on en parle si peu, ça nous intéresse de tellement loin, et dans la présidentielle, c'est totalement transparent. Mais il me semble que ça ne devrait pas du tout figurer comme argument électoral, si ? Effectivement, c'est pour ça que ce soir, on va plutôt parler des arabes que de l'islam, et ce sera une des... Vous allez faire ça ? Voilà. Écoutez, je vous laisse vous asseoir, c'est un grand plaisir. Merci à vous toutes, merci à vous tous d'être présents. Ma sincère reconnaissance va à Jean-Daniel Magnin et au Théâtre du Rond-Point, qui m'ont donné cette carte blanche. Elle est vraiment blanche. Ils n'ont aucune idée de ce que je vais dire. C'est un sacré défi de succiter au Bondi Blog, dans cette salle Roland Topor. Pour moi, Topor, c'est avant tout la planète sauvage qu'il avait dessinée en 1973, pour une mise en scène de René Lalou et une animation dans les prestigieux studios de Iritrenka à Prague. Ah, les dragues, avec deux A, accro à la méditation, leur crâne chauve et bleu, leurs yeux tout rouges, leurs oreilles embranchies, et leurs douze mètres de haut face aux petits hommes, sans H et avec un seul M. Quant au Rond-Point, mon plus beau souvenir est celui de la chorégraphie de l'homme à la tête de chou par Jean-Claude Galota en 2010, sur les paroles et la musique de Gainsbourg, mais avec la voix d'Alain Bachong, disparu l'année précédente. « Je pense à la fille du calife, la mille et deuxièmes nuits, et je sens la pointe d'un canif me percer le cœur. » Ça, c'est quelqu'un qui savait écrire sur le califat. « Je pense à la fille du calife, la mille et deuxièmes nuits, et je sens la pointe d'un canif me percer le cœur. » C'est beau, c'est très beau, mais permettez-moi de vous dire que c'est presque encore plus beau pour un arabisant. Je vous rassure tout de suite, arabisant n'est pas une maladie. Vous pouvez, comme ce soir, être exposé à un arabisant pendant plus d'une heure, sans dommage pour votre santé. Et non, arabisant ne signifie pas pro-arabe, ni converti, ni déchu de sa nationalité. Arabisant signifie maîtriser la langue arabe suffisamment pour travailler sur cette culture et cette civilisation. Et c'est la Révolution française qui a fait des arabisants ce qu'ils sont aujourd'hui dans ce pays, en instituant par décret du Digerminal en III, en mars 1795, l'école spéciale des langues orientales, dessinée familièrement sous le nom de Langueso, et officiellement aujourd'hui sous celui d'Inalco, Institut national des langues et civilisations orientales. Bien sûr, on peut remonter à l'école des jeunes de langue de Colbert en 1669, voire à l'enseignement de l'arabe au Collège de France dès le XVIe siècle. Et on y enseignait le Turc et le Persan, parfois l'arménien ou le Malais aux côtés de l'arabe. Mais la nouveauté révolutionnaire passe par l'institution d'un corps de fonctionnaires dont l'apprentissage linguistique vaut spécialisation professionnelle. Fini les consulats en affermage, les désignations par les chambres de commerce de Marseille ou de Lyon, voici venu le temps des diplomates professionnels, détenteurs d'un savoir objectif mis au service de la République. Et ce savoir n'est pas celui du protocole ni du plan de table, mais celui d'une langue difficile et d'une civilisation complexe. Me voici donc devant vous, historien et arabisant. Historien parce que j'ai mené le cursus de la thèse à l'habilitation à diriger des recherches jusqu'à être intégré comme professeur des universités. Arabisant parce que je suis tombé dedans. Passionné et fasciné, fasciné et passionné. Tombé dedans au sens propre, à 18 ans, en traversant en stop, la Syrie soulevée déjà contre le papa Assad avant de séjourner dans un camp de réfugiés palestinien au Liban. Je ne m'en suis jamais remis et mon arabe non plus, car je l'ai parlé avec des arabes en chair et en os avant de l'apprendre studieusement, mais plus tard à Languesau. L'arabe était donc pour moi d'emblée une expérience, avant d'être un champ d'études et tant pis pour les fautes de grammaire. Comme arabisant, j'ai d'abord mené des missions humanitaires en tant que délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban. Puis j'ai passé les concours des affaires étrangères. On dit toujours les concours, même quand il n'y en a qu'un. Et j'ai servi pendant une vingtaine d'années, soit dans le monde arabe, en Jordanie, en Syrie ou en Tunisie, soit à Paris, à suivre le monde arabe avec une escapade très cool comme attaché culturel en Californie. Et maintenant, Sciences Po, et on arrête de parler de moi pour parler des arabes et de leur tour de France. Ce tour de France commence après l'horreur des attentats de 2015. La séquence de janvier, Charlie Hebdo, Montrouge, hyper cachère, la marée humaine dans les rues de Paris le 11 janvier, et le choc terrible qui cette fois nous a tous fait vaciller le 13 novembre au Bataclan, aux terrasses, au Stade de France. J'avais toujours répondu présent aux demandes d'intervention citoyenne en fonction de mes contraintes propres, mais là on est entré dans autre chose. Une demande de sens, d'interprétation, d'histoire au sens le plus profond de ma discipline. Et on me demandait de parler des arabes, pas de l'islam, pas des terroristes, mais bel et bien des arabes, de notre histoire commune et de notre destin partagé. Tout s'est enchaîné, un livre à la découverte avec ni djihad dans le titre, ni terreur sur la couverture. Un blog sur le site du Monde intitulé Ainsi Proche-Orient. Et j'ai commencé à parcourir la France pour parler des arabes. Je suis intervenu à l'invitation d'un café Charlie à Vesoul, d'une association d'économie solidaire à Nîmes, de musulmans engagés en faveur de la Syrie à Lille, de francs-maçons d'une obédience historiquement mixte à Périgueux, de citoyens mobilisés pour l'accueil des réfugiés à Douarnenez, d'une ONG internationale à Lyon, de la grande librairie locale à Toulouse, d'amis du peuple syrien à Nancy et à Bourges, de militants de la paix au Proche-Orient à Tours, à Dunkerque et à Poitiers. Je suis intervenu à Saint-Malo, à Montpellier, à Grenoble, au Havre, à Reims, à Bordeaux, à Marseille, à Caen et encore ces tout derniers jours à Arras et j'en oublie certainement. Je suis intervenu à Boulogne comme au Blanc-Ménil et à Neuilly-sur-Seine. J'ai été invité par la société Louise Michel, par le cercle Bernard Lazare et le collège des Bernardins. J'ai donné des conférences au lycée François Villon de la Porte de Venve, au lycée Saint-Exupéry de Mante-la-Jolie ou au lycée Richelieu de Ruel-Malmaison. Je suis même intervenu en milieu carcéral à Lens et comme l'administration pénitentiaire souhaitait inscrire cette conférence dans le cadre de son programme de déradicalisation, j'ai répondu que je ne radicalisais ni ne déradicalisais, que j'étais juste un historien qui parlait des Arabes. A chacun son métier. Alors, tout commence. Ou plutôt, cette histoire commence trois ans après la fondation de l'école spéciale des langues orientales. Nous sommes en 1798 et la République va pour la première fois tenter de porter son message révolutionnaire hors d'Europe. Et elle le fait, notez bien l'importance du geste, en direction du plus peuplé des pays arabes, l'Égypte, où déjà vivent un sur quatre des Arabes du temps. Bien sûr, d'autres considérations ont présidé à une telle entreprise. Le directoire voulait écarter de Paris un général rendu trop ambitieux par ses victoires d'Italie. Et puis, il fallait frapper l'Angleterre sur la route des Indes et contrer ainsi le blocus continental infligé par la Grande-Bretagne à la France. Mais aucune de ces considérations de politique intérieure ou de diplomatie guerrière ne suffit à expliquer l'ampleur de cette expédition d'Égypte. Napoléon Bonaparte embarque en mai 1798 à Toulon à la tête d'une armada de quelques 300 navires chargés de plus de 30 000 combattants et de 177 savants de toute discipline. Imaginez le mathématicien Gaspard Monge, le chimiste Claude-Louis Berthollet, le zoologue Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et tant d'autres. Car la dimension scientifique de l'aventure est à la mesure de l'ambition universaliste de la Révolution française. À peine débarquée à Alexandrie en juillet 1798, Bonaparte essaie de se concilier la population arabe en feignant d'avoir pour seuls ennemis les mamelouks, ses anciens esclaves, convertis à l'islam et affranchis pour assurer la domination de l'Empire ottoman sur l'Égypte. Comme en Italie, l'armée de Bonaparte transporte une imprimerie pour imprimer les proclamations révolutionnaires et la première, affichée en arabe sur les murs d'Alexandrie claque comme un défi. Je cite « Peuple de l'Égypte, on vous a dit que je suis venu ici pour détruire votre religion, cela est un mensonge, ne le croyez pas, répondez à vos diffamateurs que je suis venu pour arracher vos droits des mains des tyrans et vous les restituer. » Fin de citation. L'incompréhension est pourtant profonde entre le général républicain qui parle aux Égyptiens comme à des Arabes, opprimés par le sultan de Constantinople, d'une part, et une population d'Égypte qui se considère avant tout comme musulmane d'autre part. Bonaparte, maître du Caire, doit y écraser un soulèvement populaire en octobre 1798. Jugeant l'Égypte plus ou moins pacifiée, l'ambitieux général se tourne vers la Palestine où il pénètre en février 1799. Gaza tombe, puis Jaffa. Là encore, l'armée républicaine multiplie les massacres. Bonaparte doit pourtant renoncer à s'emparer du port fortifié d'Acre après deux mois de sièges infructueux. C'est la fin des rêves du général qui se voyait déjà marchant vers Damas, puis Alep, voire prenant l'Empire ottoman à revers. La grande révolte du tiers-État oriental contre le despotisme d'Istanbul ne s'est pas produite. Le conquérant frustré rentre en Égypte, puis en France à la fin de l'été, le 18 brumaire, 9 novembre 1799, Bonaparte renverse le directoire et prend le pouvoir à Paris. L'Égypte est désormais gouvernée par le général Clébert qui défait une armée ottomane à Héliopolis puis étouffe un deuxième soulèvement du Caire. Mais Clébert est assassiné en juin 1800 par un arabe d'Alep qui agit seul et est livré au supplice du Pâle. Son successeur est le général Menou, converti sous le nom d'Abdallah, serviteur de Dieu, et marié une Égyptienne de haut lignage. Vous imaginez ? Aujourd'hui. Le conseil arabe qu'il constitue au Caire écrit à Bonaparte que Français et Égyptiens ne forment plus qu'un seul peuple uni par une amitié étroite et sincère. Les projets d'implantation durable de la France en Égypte sont cependant brisés par une nouvelle offensive anglo-ottomane qui contraint Menou à capituler à Alexandrie en août 1801. Les trois années de l'expédition d'Égypte s'achèvent sur l'évacuation de l'ensemble des troupes françaises. Cet événement Janus, à la fois agression coloniale et entreprise culturelle, aura un profond et durable impact. Mes distingués collègues historiens arabes considèrent en effet que cette campagne marque le début de la Nahda, littéralement la Renaissance. Les Arabes vont s'attacher à relever le double défi de la domination ottomane et de l'expansion occidentale. Ce vaste mouvement d'émancipation collective et individuelle débute avec la secousse française de 1798-1801. Cette renaissance se développera à partir de deux dynasties modernisatrices qui, en Tunisie et en Égypte, auront conquis leur indépendance envers Istanbul. La Tunisie et l'Égypte déjà à l'avant-garde, comme lors des soulèvements démocratiques de 2011, et une renaissance par le bas qui irrite tout le monde arabe par son effervescence culturelle et ses aspirations politiques. Nous y reviendrons naturellement, mais croyez bien que deux siècles plus tard, cette Nahda, cette renaissance, n'a pas épuisé sa dynamique de libération des Arabes. Invoquer un peuple arabe en 1800 serait cependant tombé dans la classique erreur du futur antérieur bien connu des historiens qui consiste à projeter sur le passé des catégories contemporaines. C'est justement par la Nahda que les Arabes vont progressivement prendre conscience d'eux-mêmes. Le terme arabe désigne alors souvent les Bédouins arabes, plus ou moins nomades dont les razias sont le cauchemar des populations rurales et de l'administration ottomane. On parle des morts en Afrique du Nord ou des enfants du pays en Égypte pour distinguer la population locale, très majoritairement musulmane, de l'élite turquisée. Cette population est elle-même fort diverse sur le plan ethnique, les berbères d'Afrique du Nord, les kurdes, les turquemènes ou les arméniens au Levant, les noirs descendant d'esclaves subsahariens partout. Des communautés juives sont implantées au Maghreb comme au Machrek mais il n'y a pratiquement pas de chrétienté autochtone en Afrique du Nord. Les deux grandes églises d'Orient sont les coptes d'Égypte qui ont d'ailleurs donné leur nom au pays, coptes, Égypte, et les grecs orthodoxes désignés en arabe comme les roumes, termes associés à Byzance et non à Rome. Chacune des églises dites orthodoxes d'Orient a connu un schisme catholique dont le patriarche reconnaît l'autorité du pape sur le modèle bien antérieur de l'église maronite du Liban. À la veille de l'expédition d'Égypte, le monde arabe est pour sa plus grande part intégré directement ou indirectement dans l'Empire ottoman. Le sultan d'Istanbul est reconnu comme le souverain légitime au nom duquel la prière du vendredi est prononcée, les impôts sont prélevés et les militaires sont mobilisés. Depuis le traité de 1774 avec la Russie à Kuchuk-Kainarji, le sultan met de plus en plus en avant son titre de calife afin de continuer à exercer une autorité spirituelle en l'espèce sur les tatars de Crimée même quand il a perdu son pouvoir territorial sur ses populations musulmanes désormais gouvernées par Saint-Pétersbourg. Le degré de contrôle de la sublime porte est variable. Elle pèse de tout son poids sur les provinces d'Alep et de Damas qui gardent l'accès au lieu saint de la Mecque et de Médine ainsi que sur celle de Mossoul, de Bagdad et de Basora frontalière de l'Empire perse. Les mamelouques d'Egypte représentants officiels de l'autorité du sultan ont plusieurs fois tenté de détourner à leur profit le pouvoir local. Enfin, les principautés dites barbaresques dont l'économie dépend largement de la course en Méditerranée ont consolidé une autonomie de fait en contrepartie du versement d'un tribut régulier à Istanbul. En 1705, Hussein Ibn Ali a établi à Tunis une dynastie de Bey, un modèle suivi par les Pachas de la famille Karamanli à Tripoli de Libye six ans plus tard. Alger prévaut depuis 1671 un système original assez violent où le Dey est élu par les Ojak, les commandants des milliers de mercenaires turquisés qui tiennent le pays au nom du sultan. Quant au royaume du Maroc littéralement l'extrême occident le Far Ouest Maghreb à l'Aqsa adossé aux chaînes du Rif et de l'Atlas il est tourné vers l'Atlantique pour mieux conserver son indépendance envers l'Empire Ottoman. Les souverains alawites descendants du prophète Mohamed ont consolidé leur dynastie à partir de 1666 et c'est en leur nom que la prière est prononcée dans le pays. A l'autre bout du monde arabe deux autres royaumes résistent également aux Ottomans au nord-Yémen et en Oman. A la différence des monarchies du Maroc du Yémen et d'Oman toutes trois assises sur la légitimité religieuse du souverain l'Arabie centrale voit émerger en 1744 une forme inédite de contestation du royaume ottoman. Il s'agit du pacte l'alliance du sabre et du goupillon à l'islamique conclue entre le prêcheur Mohamed ibn Abdel Wahab et la famille des Saoud qui trouve dans l'intolérance agressive de cette doctrine wahhabite du nom de son fondateur la justification de campagne contre les tribus environnantes. La commotion de l'expédition d'Egypte ruine tout espoir de restauration ottomane dans la vallée du Nil. Mohamed Ali Mehmet Ali dans la graphie turque général albanais envoyé au Caire par la sublime porte élimine ses rivaux au bout de quelques années de troubles. Gouverneur de l'Egypte en 1805 il fait écraser par son fils Ibrahim en 1818 le fief wahhabite que les Saoud étaient parvenus à se constituer jusque dans la Mecque et Médine. Mais c'est pour mieux asseoir le pouvoir au Caire de sa propre famille sous le titre de vice-roi ou de kédive comme chez les buralistes. Mohamed Ali mène à marche forcée un programme de modernisation autoritaire qui passe par la réforme de l'armée la refonte du système foncier le lancement des grands travaux d'infrastructure et l'institution de monopole d'état. Très entouré par des conseillers français officier converti à l'islam ou saint-simonien visionnaire il engrange d'importants succès dans l'exploitation du coton et dans une moindre mesure de la canne à sucre. Son bilan industriel est en revanche bien plus mitigé. Le kédif qui va régner plus de 40 ans sur l'Egypte se présente volontiers aux Européens comme le continuateur de l'oeuvre dite de civilisation entamée par Bonaparte. Il envoie en 1826 en France une mission de 44 boursiers de sa cour flanqués par un chaperon un imam formé à l'université islamique d'Al-Azhar la Sorbonne de l'islam selon Bonaparte. Cet imam Rifa Tahtawi loin d'être un sourcilleux gardien de l'ordre moral se plonge avec passion dans la civilisation française durant cinq longues années. Écoutez cet extrait de l'Or de Paris le titre ô combien évocateur de l'oeuvre qu'il rédige en arabe à son retour de France. Français et arabes ont en commun sur le plan de l'honneur leur conception de la vaillance leur franche expression de la vérité ainsi que d'autres traits de l'exigence morale. L'honneur implique la dignité et l'infamie chez eux est en effet peu fréquente. C'est une des qualités ancrées dans le noble caractère des arabes. Si de nos jours elle dépérit et se réduit à néant c'est qu'ils ont souffert les duretés de l'oppression et les catastrophes du temps et que leur condition de vie les a contraints à s'humilier et à quémander. Les duretés de l'oppression et les catastrophes du temps voyez comme cela résonne aujourd'hui. L'imam Tartawi assiste physiquement aux Trois Glorieuses. Il ne manque pas de souligner que la prise d'Alger par Charles X en 1830 n'a pas épargné au monarque peu après le renversement par Louis-Philippe. Mais Tartawi est encore plus impressionné par le procès de l'ancien premier ministre Polignac condamné à la prison à perpétuité malgré les appels populaires à son exécution. Le chroniqueur y voit je cite une preuve de la bonne morale qui règle l'état français. Il est vrai que la France de Louis-Philippe ne ménagera pas son soutien à l'Égypte de Mohamed Ali y compris lorsque son fils Ibrahim se lance à la conquête de la Palestine en 1831 réussissant là où Bonaparte avait échoué. Acre tombe ouvrant la voie de la Syrie et quelques années plus tard les forces égyptiennes menacent l'Anatolie elle-même. C'en est trop pour l'Angleterre qui intervient au profit de l'Empire Ottoman et contraint Ibrahim à évacuer le Levant en 1840. C'est ce qu'on appelle désormais la question d'Orient et cette question va mobiliser chancellerie, militaire et politique durant de longues décennies. La France qui, dans la lignée de Bonaparte s'allie au Caire contre Istanbul a en revanche des visées bien moins claires en Algérie. Elle se contente longtemps de n'occuper que la zone littorale laissant l'intérieur des terres à la coalition rassemblée autour d'Abdelkader un émir aussi jeune que charismatique. Abdelkader lève l'étendard du djihad contre ceux qu'il appelle des infidèles en lieu et place d'une sublime porte qui, après la chute de Constantine en 1837, abandonne les musulmans d'Algérie face à l'invasion. Même si le registre du djihad d'Abdelkader est islamique, il s'agit bel et bien d'une lutte de résistance nationale. A partir de 1839, la France livre une guerre totale, je cite, à l'insurrection algérienne, déployant pour l'écraser jusqu'à 100 000 soldats un nombre équivalent à celui des colons européens dans le pays. Un soldat pour un colon. Les tribus ralliés aux Français offrent par dizaines les oreilles coupées de leurs ennemis, tandis qu'Abdelkader liquide physiquement quiconque est accusé d'avoir pactisé avec l'infidèle. Des centaines, voire des milliers de civils sont enfumés par les Français dans les grottes où ils s'étaient réfugiés. Abdelkader, brisé, se rend à l'occupant en 1847. La Seconde République ne tarde pas à instituer trois départements en ce qui devient l'Algérie française. Les colons français n'en soutiennent que plus activement la République face à Louis-Napoléon Bonaparte. Le futur Napoléon III, leur en garde une rancune tenace qu'accentue sa sincère admiration pour Abdelkader. Il fait en 1852 libérer l'émir détenu au château d'Amboise après avoir été détenu à Toulon puis à Pau et il le laisse s'embarquer pour Istanbul puis rejoindre Damas. C'est là qu'Abdelkader sauve du lynchage en 1860 des milliers de chrétiens ainsi que le consul de France. L'émir algérien aura mieux protégé les minorités chères aux chancelleries occidentales que toutes les puissances européennes coalisées, paralysées déjà face à l'horreur de Syrie. Un dénommé Melchior de Voguet s'indigne alors dans Le Correspondant. Nous nous trouvons en présence d'une vaste conspiration musulmane dont le centre est à la Mecque ou ailleurs dont le but est l'extermination des chrétiens orientaux. Une vaste conspiration musulmane dont le centre est à la Mecque ou ailleurs, cela ne vous rappelle rien et pas un mot sur les arabes car il faudra alors reconnaître que les chrétiens d'Orient sont bel et bien arabes à l'exception des arméniens et des assyriens. Napoléon III se rend peu après en Algérie où il déclare « Notre premier devoir est de nous occuper du bonheur de trois millions d'arabes que le sort des armes a fait passer sous notre domination. L'empereur caresse l'idée d'un royaume arabe qui s'étendrait sous protection française d'Alger à Bagdad et qu'il confierait volontiers à Abdelkader. Mais l'émir exilé désormais concentré sur sa quête mystique ne donne pas suite. Après un second séjour en Algérie en 1865, Napoléon III promulgue une loi faisant de l'Algérien musulman un français régi par la charia. L'accès à la citoyenneté est cependant subordonné pour les musulmans à l'abandon de leur statut personnel spécifique notamment en matière de polygamie et de succession. Ces mesures accompagnées de garanties offertes à la propriété indigène provoquent l'ire des colons qui célèbrent en 1870 avec la chute du second empire celle du royaume arabe. Deux jours avant que n'éclate la commune de Paris en mars 1871 un vaste soulèvement arabe secoue l'Algérie. 100 000 insurgés contrôlent jusqu'à un tiers du pays durant de longs mois. La répression est féroce et elle prépare le terrain d'une colonisation de peuplement cette fois systématique avec refoulement de la population arabe privée de ses terres et marginalisée dans son propre pays. Qu'une dépossession aussi massive se soit opérée au nom de la République mutile profondément l'Algérie et les laïcars devenus colons seront les précurseurs si j'ose dire de certains résistants anti-nazis devenus tortionnaires en Algérie. Il n'y a pas de bonne occupation jamais surtout quand la terre est au cœur du conflit. Pendant que l'Algérie est ainsi francisée par le fer et par le feu la Tunisie voisine poursuit une expérience originale de modernisation par le haut mais gagée sur un pacte de type constitutionnel à la différence du despotisme éclairé en vogue sur les bords du Nil. Le pacte de paix sociale à Adelhamane de 1857 placé je cite sous le double signe de la foi et de la raison met un accent inédit sur la maslaha l'intérêt général et donc le service public. La constitution adoptée en 1861 est la première du monde musulman puisqu'elle devance de 16 ans la constitution ottomane. Ce texte fondateur consacre un pouvoir politique distinct de la religion. Il n'est même pas explicite que le chef d'état doit être musulman et l'islam n'est mentionné que pour souligner la conformité de la constitution à ses prescriptions. Alors que l'Empire ottoman vit encore sous le régime de capitulation à l'interprétation extensive le dernier article de la constitution tunisienne stipule la pleine compétence des juridictions locales pour les nationaux comme pour les étrangers. La France et l'Angleterre dont on a vu les rivalités au Levant depuis l'expédition de Bonaparte et au fil de la question d'Orient s'affrontent encore pour le canal de Suez ouvert en 1869 sous l'autorité du français Lesseps mais passait sous le contrôle d'une compagnie majoritairement britannique six ans plus tard. Les deux puissances coloniales tout à leur bras de fer ne laissent pas la dynamique modernisatrice des dynasties de Tunisie et d'Egypte se développer à son terme. En 1881 la France impose son protectorat à la Tunisie. L'année suivante le Royaume-Uni occupe militairement l'Egypte. Les Beys de Tunis comme les Kédives d'Egypte acceptent la domination occidentale qui est en revanche la cible d'une résistance de type nationaliste bientôt brisée par un corps expéditionnaire à la supériorité écrasante en effectif comme en armement. Les progressistes français pront à s'enflammer pour leurs pères européens en Pologne ou en Italie n'auront pas un mot de solidarité pour les modernistes arabes quand ils ne contribueront pas activement à leur perte. Sonne une intra-minorité de Saint-Simonien témoignera par l'exemple en Égypte et en Algérie. Réduire les arabes à n'être que des musulmans est tellement commode pour les rejeter dans l'enfer de l'obscurantisme et du fanatisme afin de les dépouiller plus radicalement. Georges Clémenceau dénonce certes les affairistes à l'œuvre dans la mise de la Tunisie sous protectorat mais il faudra attendre l'expédition du Tonquin pour qu'il dénie à Jules Ferry le droit d'invoquer des races ou des nations supérieures. Encore Clémenceau s'indigne-t-il pour les hindous et les chinois et ne mentionne-t-il jamais les arabes sans doute trop proche pour cet amoureux d'un orient plus extrême. Quant à Léon Gambetta on lui prête cette citation sans doute apocryphe l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. La troisième république a beau batailler avec l'église sur son sol et ce jusqu'à la séparation de 1905 la protection des ordres missionnaires et de leurs institutions reste la politique suivie au levant. Le consul de France à Jérusalem c'est vrai jusqu'à aujourd'hui marque sa prise de fonction en pénétrant solennellement au Saint-Sépulcre pour y être encensé au sens propre. Le drapeau tricolore claque jusqu'à aujourd'hui sur l'église Sainte-Anne propriété de la république sur la Via Dolorossa et c'est à Sainte-Anne comme dans d'autres sanctuaires catholiques que sont célébrées les messes consulaires selon un protocole hérité de l'Ancien Régime. Non, certes, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation ni d'ailleurs la laïcité. Autorisons-nous ici une pause avant de poursuivre ce récit et n'oublions jamais que cela fait plus d'un siècle que les termes du débat actuel ont largement été posés par un tel processus historique franco-arabe. Longtemps, sont tellement longtemps avant les banlieues et avant Daesh. La France de la révolution a pensé les arabes en tant qu'arabes alors qu'ils se considéraient encore eux-mêmes comme musulmans. L'expédition d'Égypte et le soutien à Mohamed Ali, d'une part, la conquête de l'Algérie, d'autre part, ont ancré les relations franco-arabes dans la longue durée d'une histoire partagée. La vocation universaliste de la France l'a amenée à investir ses valeurs tout autant que sa puissance dans cette aventure collective là où la Grande-Bretagne conservait la distance de la gestion indirecte, indirect rule. La Troisième République, en imposant avec une violence inouïe l'Algérie française, alliait le destin de notre pays à celui des Arabes. Le protectorat français sur la Tunisie, plus tard sur le Maroc, n'a fait que consolider ce lien. La République française a réduit les Arabes d'Algérie à n'être que des musulmans, en rupture avec le projet du royaume arabe cher à Napoléon III. Elle s'est, en revanche, réclamée au Moyen-Orient de la mission de protection des minorités que revendiquaient déjà les rois de France. Cette islamisation des Arabes et cette obsession des minorités continuent de peser lourdement sur le débat français. Écoutez les échos de notre campagne électorale. Voyez comment chaque polémique sur l'islam est plus lamentable que la précédente. Comment elle entraîne régression, caricature et tension. Comment elle bride l'entendement et favorise tous les amalgames. Et regardez comment Alep, ville arabe, 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 a été livrée aux bourreaux venus de Russie, d'Iran et même d'Afghanistan pour écraser à Alep les Syriennes et les Syriens nés à Alep et fier d'être arabe. Et regardez comment on nous a vendu un soi-disant processus de paix en Syrie sans aucune puissance arabe au Kazakhstan sous le triple patronage de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Cherchez l'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada